Le président américain Joe Biden a reçu le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stottenberg, lundi, pour préparer le sommet annuel de l'alliance de sécurité nouvellement élargie qui se tiendra à Washington en juillet. À la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont discuté des moyens de garantir un soutien à long terme pour l'Ukraine et la coordination de l'aide militaire avec des engagements financiers significatifs des alliés. C'est un reportage de Anita Powell. Le récit est de Rosine Monezzero. Le secrétaire général Jens Stottenberg est venu à Washington pour préparer le sommet du mois prochain qui va examiner comment l'alliance atlantique pourra soutenir la lutte de l'Ukraine contre l'invasion russe. Le président Joe Biden a fait l'éloge de l'alliance et a déclaré qu'un nombre record de ses membres ont promis de respecter l'engagement de consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense. L'OTAN a été fondée il y a 75 ans et je pense que les leçons que nous avons tirées de cette époque et de notre union pour défendre et dissuader les agressions ont été déterminantes. Sous votre direction, l'OTAN est devenue plus grande, plus forte et plus unie qu'elle ne l'a jamais été. Auparavant, M. Stottenberg a déclaré que les alliés ont apporté un soutien sans précédent à l'Ukraine et estime que cela va coûter au moins 45 milliards de dollars par an à l'avenir. Lors du prochain sommet de l'OTAN, je m'attends à ce que les autres dirigeants acceptent que l'OTAN dirige la continuation et la fourniture de l'assistance et de la formation en matière de sécurité pour l'Ukraine. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai proposé un engagement financier à long terme, avec un nouveau financement chaque année. Plus notre soutien à long terme sera crédible, plus vite Moscou comprendra que nous n'allons pas baisser la garde et plus vite cette guerre prendra fin. Cela peut sembler paradoxal, mais la voie de la paix passe par davantage d'armes pour l'Ukraine. Les analystes estiment que ces discussions vont définir l'ordre du jour au prochain sommet. Les principales questions sont toujours les suivantes. Que dit l'Alliance à l'Ukraine après les promesses de soutien de ces dernières semaines ? Quelle est la nature de la relation OTAN-Ukraine à l'avenir ? L'OTAN prend le relais des États-Unis pour l'assistance militaire et la coordination de la formation militaire pour l'Ukraine. C'est une étape importante qui est en train de se dérouler. La semaine dernière, le président ukrainien a fait l'éloge d'un accord de sécurité de 10 ans avec les États-Unis, déclarant qu'il ouvrait la voie à la chose que l'Ukraine souhaite le plus, devenir membre de l'OTAN. La question de l'OTAN est couverte par les textes de l'accord. Il stipule que l'Amérique soutient l'adhésion future de l'Ukraine à l'OTAN et reconnaît que notre accord de sécurité est un pont vers l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. La façon dont la guerre pourrait se terminer est également dans la ligne de mire de l'OTAN, a ajouté M. Hamilton, tout comme la prise de conscience croissante de l'existence de menaces au-delà de l'Atlantique Nord, comme en témoignent les projets des dirigeants du Japon, de l'Australie, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande de participer au sommet qui débute le 9 juillet ici même à Washington. Alors que l'OTAN célèbre son 75e anniversaire, ses dirigeants font également discuter des menaces globales. L'Alliance, plus unie et renforcée, prévoit une coordination accrue et un engagement financier et militaire à long terme pour soutenir l'Ukraine contre l'agression russe. Eric Manilakiza, VOA Afrique, Washington. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.